Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bien, Begré, vous pouvez nous dire comment Begré avait trouvé l'amour? Bien, c'est pourquoi je vous dis, M. le procureur, il y a une vidéo qui circule. C'est quelqu'un qui m'a montré, c'était pas si c'était une garde, si ça parait. Bon. Regardez très bien la vidéo. Mettez sur un écran et veuillez voir les personnages à la vidéo. Il y a certains parmi nous ici qui étaient dans cette vidéo. Vous pouvez les citer. Il est ministre chargé d'antidrogue. Quelqu'un qui est attacé. Chauvagement. Si tu es là-bas, autorité, c'est toi qui doit donner l'ordre de le détacher. Il était présent? Bien sûr, il est dans la vidéo. D'accord. Il est dans la vidéo. Et qui d'autre? Bon, celui que j'ai pu reconnaître, le reste là, je ne connais pas. Et Colonel Pivy? Non, non, Colonel Pivy ne s'est pas mêlé. Le colonel Pivy, monsieur le procureur, le 3 décembre, il ne fait que sauver. Ça, je veux vous dire, c'est la vérité. Parce que lorsque REC a tiré, il y a eu tir sur le président. Vous pouvez me laisser? Allez-y. Parce que c'est un point très sensible. L'événement du 28 septembre, ce sont les conséquences du 3 décembre. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire porter le chapeau à quelqu'un qui n'a pas exécuté ce que tu as fait. Pour se camoufler. C'est ce qui est arrivé au président Moussa Dadis Kamara. Et moi-même, je jouais au ballon. C'est pour vous dire que j'étais écarté. Il est sorti sans moi. Si moi, j'étais au camp Kundara, REC n'allait pas tirer sur le président. Il n'allait pas tirer. Il allait dire au moins, oui, Marcel, là, lui, il ne peut pas me trahir. Mais la façon dont ils sont venus vers lui, il s'est vite trahi. C'est pour qu'elle a agi ainsi. Ça, c'est bref. Mais de différentes arrestations. Begré a été arrêté à la frontière. Monsieur le procureur, si on ne veut pas vous rappeler. Begré a pris la fuite avec une femme et un civile qu'on appelait Mohamed. Lui, je l'ai trouvé en prison à la maison centrale. Quand Mohamed m'avait dit, eh, Marcel, merci, tu ne t'es pas mêlé dans ça. Begré, ton petit de petit, il y a moi. Celui qui est rentré dans les détails un peu m'expliqué, avant même que cette vidéo ne vienne. Il a été attaché, mis dans la cellule. Il ne pouvait pas. Mon maître me dit qu'il avait la douleur. Il ne pouvait plus tenir. Donc, il préférait mourir. Il a tapé sa tête au mur jusqu'à... Il est parti. Il a fait le soldat. C'est ça, le soldat. Parce qu'il ne pouvait plus tenir la douleur. Il n'avait pas été égorgé. Non, je n'ai pas vu. Mon maître ne m'a pas dit qu'il a été égorgé. D'accord. Mon maître, c'est un céréalonnais qui le conduisait. Lui, je l'ai rencontré à la maison centrale. S'il est en céréalion aujourd'hui, peut-être, on me dit qu'il est en céréalion. C'est ce que j'apprends. Vous savez, Bigré, il a grandi ici. D'accord. On va continuer. On revient au stade. Il y a des fils électriques qui avaient été posés sur les murs. Vous dites ? Des fils électriques. L'électricité. Les fils électriques. Oui, je vois. Vous avez compris ? Oui. Ces fils-là ont été posés sur les murs. Les manifestants ont été électrocutés. Ils ont trouvé la mort. Également, toutes les issues du stade avaient été bloquées. Pour vous, qui a fait tout ça ? Avec toutes les explications-là. Moi, je n'ai pas quand même pris du temps au stade. Je n'ai pas vu ça. C'est ce qu'ils ont fait. C'est le président envoyé qui a fait ça. C'est tout. Il n'y a pas une explication contradictoire à ça. Un civil ne peut pas enlever les fils de fer et mettre sur les murs. Lui, il sert sa fuite. D'accord. Et le 28 septembre, vous étiez sorti lorsque vous avez appris que le président d'Addis était sorti ? Il est sorti, je l'ai vu. Voilà. Où vous l'avez rattrapé ? Non, je ne l'ai pas rattrapé. Parce qu'il y a eu un peu de temps. Vous ne l'avez pas revu ? Je n'ai pas rattrapé, je n'ai pas vu le président. Et quelle est la direction qu'il avait eu à prendre ? Bon, je vous dis, au pont 8 novembre. Vous savez, il y a une distance. Quand tu es sur le pont, le pont 8 novembre vers le camp Al-Fayaya, c'est quand même un peu de distance. Oui, je veux dire, lorsqu'il est sorti du camp Al-Fayaya, quelle est la direction qu'il avait prise ? Mais il a pris la direction, il sortait du camp. Il a pris quelle direction ? La direction du stade. C'est vers là. C'est vers là. Parce que la sortie de Yimbaya, l'autre côté, et de l'aéroport, c'est des grandes sorties. Il y a l'imbaya qui est face directement à la présidence, d'alors, et vers l'aéroport où se trouve le grand bataillon. Donc, il était allé vers le stade ? Oui, il est parti vers le stade. D'accord. Ça, c'est la direction. Et après, où vous l'avez retrouvé ? C'était au camp ou bien où précisément ? Après tous les mouvements. Oui, après les mouvements. Je ne l'ai même pas calculé. Jusqu'à ce jour, là où nous sommes aujourd'hui. Vous ne l'avez pas revu ce jour-là ? Non, mais quand tu donnes l'instruction à quelqu'un, c'est en temps que tu vas lui demander qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens qui l'ont envoyé, c'est les gens qui venaient le rendre compte. Bien. Vous dites qu'il y avait un dispositif qui était au niveau de Madina, le pont de Madina. Bien, bien sûr. Qui était à la tête de ce dispositif ? Je ne peux pas dire exactement celui qui était en tête, mais à la rentrée du stade, j'ai vu quand même Makambo. Merci. Merci.